La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous allons parler des jours enfuis. C'est un livre signé Jay McInerney et pour en parler, on accueille Pascal Servigne de Payot Libraire. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, on va se rendre à New York avec l'histoire de Russell et de Corinne. Oui, il s'agit d'un troisième volume, d'une trilogie en fait, c'est le dernier volume, où on retrouve les protagonistes après 25 ans de mariage à peu près, avec une vie bien installée, lui est éditeur, elle s'occupe d'œuvres caritatives, ils ont une vie bien, une routine installée, des enfants, adolescents, etc. Enfin, la vie coule à un rythme à peu près normal. Mais bientôt, il va y avoir quelques petites, des petits rouages qui vont venir un petit peu brouiller tout ça. C'est-à-dire que Corinne va retrouver un de ses anciens amants. Et donc, la vie va se trouver un petit peu bouleversée. Et comme le livre se situe à peu près dans les années 2007-2008, c'est-à-dire au moment de la crise des subprimes, la vie de New York se trouve elle-même bouleversée. C'est-à-dire que l'auteur fait un parallèle, en fait, entre ce couple qui se cherche et qui finit par basculer un petit peu, est la ville de New York qui est confrontée à la crise et où tout est remis un peu en question. – C'est le troisième volet de la saga du New-Yorkais, Jay McInerney, et c'est votre coup de cœur. Pascal Servic, merci d'avoir été avec nous. On vous recommande donc ce livre, Les jours enfuis, de Jay McInerney. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très vite pour un nouveau numéro dans Marque-Page, New-Yorkais, Suisse ou d'ailleurs. Et en attendant, vous retrouvez tous les autres numéros sur le site de la télé, bien entendu. latélé.ch, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501